je ne sais pas je ne sais pas si je mets mes lunettes où j'enlève mes lunettes parce que là comme ça je je me vois dans la caméra main je ne vois pas de manière très visible c'est un peu flou mais là quand je main je me vois très net donc je sais pas avec ou sans avec non sans ou avec bref je vais enlever ça bref yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude aujourd'hui je vais réagir à des vidéos tik tok bon on va pas réagir quand même à n'importe quel tik tok on va pas réagir à des tik tok il y a des meufs qui bougent leur cul ce genre de conneries là non on va plutôt réagir des tik tok en rapport avec le sport la santé le bien-être tout ce genre de choses mais pourquoi réagir à des vidéos tik tok parce que aujourd'hui la majorité des personnes se rendent sur tik tok pour ça perdre le temps pour quand ils s'ennuient même quand ils ont des trucs à faire ils rentrent quand même là dessus et puis ils défilent défilent encore et encore donc cette application donne énormément d'informations aux gens et moi je suis là pour réagir parce que je sais qu'il ya énormément de fausses informations qui circulent là dessus aujourd'hui ce sont ces fausses informations là qu'on va voir ensemble et que je vais rétablir la vérité là dessus voilà voilà ce qu'on va voir aujourd'hui donc sans plus tarder là je vais me rendre sur mon pc parce que j'ai déjà choisi directement les vidéos qu'on va interagir là dessus parce que je vais pas rentrer sur tik tok et puis commencer à défiler défiler pour trouver des vidéos ça va prendre une éternité ça donc j'ai déjà téléchargé quelques vidéos où on va réagir ensemble là dessus c'est sur mon pc donc on se retrouve là sur mon pc et donc là on est sur mon pc là voilà le dossier là donc voilà les fameuses vidéos là combien on a 21 vidéos voilà c'est quand même beaucoup donc on va essayer de réagir par rapport à ça et je sais pas si je peux mettre la leçon voilà le son parce que là on est sur youtube il ya des musiques en fond sur les vidéos je sais pas si youtube va me restreindre la vidéo va me faire ces conneries bizarres là si je vais à la musique bon je sais pas pendant tous les cas je vais mettre la musique et si je vois que c'est je peux pas donc je peux pas mettre la musique bas au montage je vais couper donc voilà première vidéo on va reprendre la confiance en soi c'est bon je vais la remettre là la confiance en soi c'est ne pas faire attention au regard des autres ça je suis d'accord avec ça être soi même ouais ça je suis d'accord avec ça vivre heureux sans complexe oui ça aussi je suis d'accord avec ça mais le tic c'est quoi le tic c'est quoi ça que regarde je suis pas en train de réellement juger la personne voilà mais je suis en train de juger le ce qu'elle va apporter avec cette vidéo l'influence qui va apporter aux autres personnes c'est que elle est en train de donner un avis sur parce que elle en fait elle est où elle a un surpoids voilà ou bien même obèse on va dire c'est une femme qui est obèse voilà et elle dit qu'il faut avoir confiance en soi certes il faut avoir confiance en soi mais il ya des il ya des manières de le faire quoi parce que là elle est obèse et va influencer certaines autres personnes qui sont obèses qui sont surpoids de continuer dans la même voie là de continuer de la même voie et ne pas perdre du poids donc ils vont se dire ouais ok il faut que j'ai confiance aussi en moi ça va il n'y a pas un problème sur moi faut pas que je perds du poids c'est dans cette optique là que moi je critique le truc sinon bah elle fait ce qu'elle veut c'est son problème elle fait ce qu'elle veut mais il faut pas aller influencer d'autres personnes parce qu'aujourd'hui on est en 2022 il ya des termes qui s'emploient à la grossophobie je sais pas des conneries de ce genre là grossophobie c'est quoi c'est quoi ce truc là donc c'est un peu sur ce domaine là que moi je vais en venir quoi là vous la voyez les joyeuses dans sa vidéo est sautie tout ça mais je vous assure qu'elle peut pas courir une minute elle peut pas courir une minute une minute elle sera déjà essoufflée et vous croyez que c'est normal ça une personne qui court une minute elle est déjà essoufflée vous croyez que c'est normal ça c'est pas normal elle a des problèmes de santé si elle continue comme ça elle peut avoir d'autres problèmes de santé même par rapport à ça et c'est cette image que je veux pas que les autres personnes qui sont dans le même cas se disent ouais faut que je m'accepte comme ça je peux rien y faire c'est bon faut que je m'aime comme ça c'est pas grave d'être gros c'est pas un problème alors que si c'est un problème pour ta santé pas seulement pour ta santé mais même dans la vie tous les jours il y a des trucs même qui sont infaisables pour quelqu'un qui ont surpoids mais quelqu'un qui est obèse il faut qu'on dise la vérité moi je suis pas quelqu'un qui va tourner autour du pot voilà venir mentir voilà parce qu'il y a des personnes sur cette vidéo en commentaire ils vont lui dire oh mais t'es magnifique oh mais t'es parfaite oh mais je sais pas quoi ton corps est trop bien comme ça pense fais pas du sport reste comme tu es t'as un très beau corps t'es en très bonne santé vous êtes sérieux là vous êtes sérieux l'hypocrisie l'hypocrisie en un seul mot l'hypocrisie putain en une seule vie en je sais pas comment je vais dire ça il y a de l'hypocrisie uniquement dans les commentaires et ça remarquez la majorité des personnes qui font ce genre de commentaire ce sont des femmes ce sont des femmes ce sont des femmes vous n'allez pas voir c'est rare de trouver un mec qui va venir faire une vidéo comme ça il est obèse et puis venir faire de ce genre de bêtises là non c'est rare de trouver ça mais bon telle est la vie on va finir avec cette première vidéo là on va passer à la deuxième 3 raisons pour lesquelles j'ai acheté Handgrip on va aller résister rapidement voilà encore donc 3 raisons pour lesquelles j'ai acheté Handgrip Event Power bon c'est les trucs qu'on voilà qu'on prend pour Handgrip voilà bon je sais pour avoir la poigne en fait quoi voilà des trucs qu'on prend on sert on sert pour avoir la poigne attend qu'est-ce qu'il écrit là euh pas besoin d'aller à la salle on voit les résultats rapidement ma belle sœur Ampro Leven vous voyez ce genre de bêtises là déjà lui en fait il fait ça pour quoi il fait ça pour vendre le produit je suis allé déjà sur sa page tiktok en lien bio qu'est-ce qu'il y avait le lien qui redirige vers le produit le fameux produit et ouais et ça j'ai vu les commentaires encore énormément de personnes ont dit ouais je vais l'acheter 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 la vidéo a fait combien du je sais pas peut-être 50 000 vues 60 000 vues je sais pas imagine dans 60 000 personnes on a 1000 personnes seulement qui partent payer le produit 1000 personnes qui partent payer ce putain de produit alors que c'est pas réellement ça qui va te faire avoir des veines on est bien d'accord pour ceux qui s'y connaissent ils savent que c'est pas réellement ce truc là qui va te faire avoir des veines donc comme il y a énormément de personnes ici qui ne s'y connaissent pas réellement vous vous faites berner voilà je sais qu'il y a certains rageux qui vont comme ça gueuler gueuler mais oui mais pourquoi il a des veines à alors essaie de réfléchir un tout petit peu s'il a des veines c'est parce qu'il a un taux de masse graisseuse assez bas il a un taux de masse graisseuse vraiment vraiment bas c'est pour ça que ses veines ressortent c'est pas parce qu'il fait ça là je suis sûr même qu'il fait même pas ça toute la journée qu'il fait même pas ça il fait ça en passant seulement pour filmer ses tiktoks c'est tout c'est juste parce qu'il a un taux de masse graisseuse très très bas si moi je descends en masse graisseuse je vous assure que mes veines ressortiront beaucoup plus que ça ou bien même exactement pareil moi quand j'étais extrêmement sec au tout début mes veines sortaient de la même manière ouais pourtant je faisais pas ça h24 voilà avant d'acheter un truc et c'est de vérifier et c'est de vérifier encore et encore avec d'autres vidéos avec d'autres appuis d'autres personnes parce qu'aujourd'hui comme je vous l'a dit internet c'est complètement de la merde il y a n'importe quoi sur le net n'importe quoi les gens vont vous vendre bon moi qui décide d'être responsable et de prendre la pilule passer d'un 85b à un 95b bon déjà ça c'est vraiment être con pour être idiot être idiote pour voilà pour elle je le dis tu vas être responsable en prenant la pilule déjà la pilule c'est un truc de merde la pilule contraceptive ce genre de bg je sais même pas en 2022 mais je sais pas il y a des gens qui sont tellement je peux même pas bien m'exprimer parce que si je commence à m'exprimer je sais pas si youtube va mettre des restrictions là je peux pas réellement dire ce que je pense voilà parce que s'il dit des trucs je sais que youtube va me restreindre sur certaines choses donc va falloir que je me calme déjà c'est être assez assez con ça je pense que je peux le dire assez con d'aller acheter des pilules contraceptives et voilà là elle est joyeuse dans sa vidéo parce qu'elle a pris de la poitrine avec des pilules contraceptives mais toi tu prends des pilules contraceptives ça te fait prendre la poitrine et puis tu te poses pas des questions mais comment c'est possible que ça va me faire prendre la poitrine comment c'est possible comment pose la question de comment c'est parce que ce truc là c'est complètement de la merde c'est un produit très très dangereux pour la santé surtout pour les hormones ça dérègle carrément les hormones des femmes ce truc là ces pilules là même que vous voyez peuvent donner le cancer dans le cancer chez certaines personnes pas chez toutes les personnes mais chez certaines personnes et encore plein d'autres effets négatifs surtout surtout au niveau des hormones ça va énormément agir par rapport à ça mais bon aujourd'hui on est dans une génération de merde donc j'ai un autre vidéo encore là dessus je vais réagir vous inquiétez pas attendez bon je vais faire un peu le tri là cette vidéo là et bon je vais rentrer sur celle là encore c'est la même chose dans des pays encore quand une fille commence à prendre la pilule pour un mec c'est qu'elle tient vraiment à lui mais c'est juste que tu es conne c'est juste que tu es conne tu prends de la pilule tu te détruis pour un garçon tu détruis ta santé ta future santé ta fertilité pour un mec c'est être extrêmement con extrêmement con pour toi encore voilà ça c'est la dernière vidéo par rapport à ça prendre la pilule c'est des sautes d'humeur à cause des hommes voilà c'est au moins tu sais que ça a des règles des hormones ça fait des sautes d'humeur moi tu le sais prendre du poids et de sa mort de rire ça lui fait rire ça lui fait rire des cycles deux fois moins longs elle est contente ça genre normalement si moi j'aime moi je suis bon par rapport aux règles je ne m'y connais pas réellement je suis pas une fille ça m'intéresse pas mais ce que je peux dire par rapport à ce que normalement les règles ça dure une semaine 27 jours pour une femme donc je pense que c'est la moitié de sept voilà c'est les règles vont durer moins de sept jours je crois si je me trompe pas parce que je m'y connais pas par rapport à ça j'ai pas fait des recherches par rapport à ça donc mais bon je pense que c'est ça mais en gros en gros si on peut voir voilà comme j'ai dit ça dérègle carrément les hormones ça fait des trucs bizarres dans le corps comment normalement tu as des règles doit faire sept jours mais ça se réduit à quatre jours et puis tu penses pas à est-ce que ça peut avoir des problèmes des répercussions sur ma santé plus tard est-ce que ça parle des répercussions sur ma fertilité non tu es content tu sautis comme une folle comme une soit aujourd'hui on voit qu'il ya énormément de femmes qui n'arrivent même pas avoir des enfants voilà l'une des causes ce genre de conneries même si ça ne va pas vous affecter vous votre progéniture ça va l'affecter c'est comme ça que ça marche vous croyez que non parce que moi c'est parce que toi ça ne t'a pas affecté ça ne peut pas affecter tes enfants non vous oubliez que les gènes se transmettent les gènes se transmettent même si ça n'a pas affecté ton enfant ça va affecter peut-être ton enfant l'enfant de ton enfant tu vois c'est comme ça que ça passe tout se passe dans les gènes voilà on sait pas qu'il va prendre les gènes de qui à ce moment à ce moment si c'est vraiment complexe ce truc là donc il faut éviter toutes ces conneries là qu'il faut éviter ça je me rappelle même un jour j'ai commenté l'une des vidéos de ces meufs là qui soutient en disant ouais j'ai pris de la pratine en prenant des pilules contraceptives et si celui-là je lui ai dit que je lui ai dit que ça va causer énormément de problèmes sur sa santé et elle m'a dit de fermer ma gueule elle m'a carrément dit ferme ta gueule ok j'ai fermé ma gueule c'est pas un souci moi je m'en fous bah c'est sa santé qui est détruit là c'est con bref j'en étais où j'ai déjà fini ces deux vidéos là c'est trois vidéos là on va passer à celle là on peut plus continuer là tu m'as promis bonne continuation bon pourquoi je suis en train de rigoler sur ce genre de vidéo là parce que je me rends compte qu'aujourd'hui c'est rempli c'est versé même sur tiktok ce genre de vidéo là pour moi c'est pas réellement ça qui doit vous pousser à aller vous entraîner à aller commencer à faire du sport à devenir la meilleure version de vous même ce n'est pas à cause de ça non c'est avant même que ça se produise avant même que ça produise avant même que vous vous mettiez avec la personne il fallait que vous y réfléchissez à ça je suis un mec il faut que je devienne la meilleure version de moi même c'est pas à cause d'une femme c'est pas parce qu'elle m'a pris le coeur que je vais commencer à faire du sport pour lui montrer que ouais j'ai changé sur la meilleure version de moi maintenant parce que c'est ce que c'est l'image que la majorité des personnes font voir avec ce genre de vidéo là c'est l'image que la majorité des personnes veulent montrer et non c'est normalement c'est pas comme ça que ça va marcher c'est pas à cause elle tu vas faire ça mon gars c'est pour toi tu vas faire ça tu veux devenir la meilleure version de toi même donc arrête arrête moi ça mais vont se faire briser le coeur aussi comme vous le voyez ça met un coup d'électrochoc chez certaines personnes et ils se remettent en question d'un côté c'est une bonne chose mais d'un autre côté aussi pour moi c'est pas la raison pour laquelle tu dois réellement commencer le sport non voilà donc on va passer sur cette vidéo là ok on va la remettre à zéro s'il te plaît tata j'ai besoin d'astuces pour que le pour que ça ça me fait trop rire cette vidéo pour que le pénis de mon homme soit plus gros bon elle a dit bazooka alors les autres petits qui m'apprenaient les tableaux voici une astuce 100% naturel sans effet secondaire pour agrandir rapidement vos kikinettes elle a dit pour avoir de bien sûr que j'ai eu un mélange et ceci c'est un vieux mélange que j'ai eu à faire vous voyez ça déjà de jussi et voilà c'est un vieux mélange que j'avais eu à faire pour raffermer mes soeurs après l'accouchement parce que ce mélange est également utilisé par les femmes qui veulent avoir de belles formes de façon naturelle ok pour cela vous aurez besoin du pot de garder des graines d'api ou déjà là elle donne un conseil à des personnes qui vont faire grossir leur bazooka comme elle a dit et le truc le plus le truc le plus choquant c'est que c'est une femme qui donne ce conseil là c'est une femme qui donne ce conseil là qui a une recette miracle pour faire grossir le bazooka bon déjà toi tu n'en as pas en tapas de bazooka mais toi quand tu sais que cette méthode la va faire grossir un bazooka jeu j'ai bien envie de savoir ça au moins si c'est un mec voilà même s'il va raconter de la merde mais voilà c'est un garçon il a ça quand même sur lui mais toi tu as une femme tu as pas ça donc déjà ça c'est un gros gros point qui coince pour moi personnellement ensuite elle nous fait croire qu'avec c'est ce mélange bizarre avec je sais pas quoi dedans là ça va faire grossir déjà ça fait grossir les formes chez les femmes maintenant ça va grossir le bazooka chez les garçons alors que c'est complètement de la merde toutes ces conneries que vous voyez sur internet là c'est complètement de la merde il n'y a rien qui va vous faire grossir votre truc là arrêtez ça il n'y a aucun moyen pour faire grossir bon votre bazooka les gars écoutez moi il n'y a aucun moyen avec aucun produit plutôt il y a des moyens aujourd'hui mais il y a ce genre de truc là c'est des conneries il n'y a aucune mélange bizarre avec des pommades et je sais pas quoi il n'y a aucun truc qui vont faire grossir votre réalité ça voilà aujourd'hui il y a une opération qui consiste à voilà je vais pas rentrer dans les détails il y a une opération qui peut vous faire agrandir ça voilà mais à part cette opération rien d'autre ne va marcher donc arrêter voilà je sais pas si on pourra terminer toutes les vidéos là il y en a vraiment énormément bon si je vois que la vidéo est trop longue je vais je vais faire la moitié et puis dans une prochaine vidéo je ferai l'autre moitié aujourd'hui je vais te donner une solution simple à retenir si toi aussi tu as souffert d'adipomastie ou même de gynécomastie qui est le gras que tu as en bas des pectoraux au delà de la nutrition et de l'entraînement il se peut que ta peau en fait est créé une forme de pluie tout simplement parce que la masse adipeuse que tu as eu à cet endroit là a justement alourdi ta peau et donc à créer une sorte de pluie sous le bec qui est en général très difficile à assumer et très dérangeant de base vu qu'on est gêné par ce problème lorsque nous en sommes victimes on a tendance à rétracter nos épaules vers l'intérieur lorsque nous sommes torse nul voire même des fois lorsque nous sommes à pied notamment lorsque nous portons des des shorts blancs toi même tu sais que je te conseille c'est d'améliorer vraiment ta posture au rétracter des épaules un peu plus vers l'arrière te tenir bien droit un peu comme ça c'est une astuce très simple on pourrait croire que c'est bateau mais crois moi en prenant cette bonne habitude ta peau va avoir beaucoup plus de facilité à se retendre sur le bec et je te rappelle que si jamais tu vas avoir une mâchoire carré moins de joues moins de double menton pour avoir une gueule de beau gosse c'est bien en bio sur to design.fr code promo en commentaire bisous bon 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 voici encore un gars qui croit tout connaître déjà il se connaît même pas qu'est ce qu'on appelle une gynécomatie même une adipomatie qu'on est même parce qu'on appelle ça regardez l'image qu'il a mis voilà donc il croit que ça c'est pour la personne d'une adipomatie ou d'une gynécomatie déjà c'est même pas une adipomatie il n'y a rien du tout le mec n'a rien du tout il a fait exprès de faire ça et voilà comme ça froissait un peu la peau et c'est ça que ça fait le petit truc là l'espèce de truc là sinon il n'y a rien du tout sur la photo il ne s'y connaît pas en gynécomatie ce qu'il explique là c'est je sais même pas ce qu'il explique mais il n'explique rien du tout en fait il t'explique juste à avoir une bonne posture à bien te tenir droit c'est tout c'est tout même si tu as une adipomatie tu fais ça ça va jamais faire partie de ton adipomatie la adipomatie c'est du gras tu dois brûler le gras la gynécomatie ça non plus c'est pas du gras ça il va falloir te faire opérer pour ça j'ai fait une vidéo spéciale même sur ça voilà mais voilà ça va en aucun cas marché en aucun cas marché donc arrêtez de raconter de la merde je parle de lui il faut qu'il arrête de raconter de la merde maintenant ensuite à la fin de la vidéo s'il a parlé d'un truc là voilà pour avoir une mâchoire carré ça c'est un très très gros sujet où j'avais envie de faire une vidéo spéciale même là dessus mais bon on va revenir parce qu'il ya d'autres vidéos par rapport à ça de là juste après donc on va reparler de ça plus tard voilà on va avoir une dernière vidéo et ensuite on va laisser les autres pour une prochaine vidéo parce que ça sera trop trop long voilà si tu veux enfin avoir la solution pour avoir un ventre blanc reste là alors tu vas commencer tout simplement par un jeu de citron hyper magique solution au ventre blanc assurée et attention à bien choisir ton citron car le citron vert a encore plus de vertu pour avoir un grand souffle deuxième astuce un super thé détox alors là tu vas éliminer les toxines de gras en deux jours et tu finis ta journée par toi arrête de croire tout ce que tu vois sur les réseaux arrête de croire tout ce que tu vois sur les réseaux arrête de croire tout ce que tu vois sur les réseaux mais bon bon je sais même pas qu'est ce que je veux dire je sais même pas qu'est ce que je veux dire je ta vidéo de a à z c'est complètement de la merde c'est de la pure merde c'est du pur caca du caca c'est ce qu'on C'est ce qu'on appelle du caca du pur caca c'est de la merde je raconte rien de bon tu nous dis de bord du jus de citron frère le jus de citron comment du jus de citron va de faire perdre du gratuit est ce qu'on appelle du gras même déjà putain non sérieusement ça à ce genre de vidéo là je sais même pas que ça me fait tellement rigoler d'une part et d'un côté ça me fait tellement mal pour des personnes qui voient ce genre de vidéo le jus de citron ça ne fait en aucun cas perdre du poids jamais jamais certains vont dire ça vous fait détoxifier détoxifier quoi il n'y a pas à faire de tonifier il n'y a pas à faire de détoxification tout ça c'est de la merde c'est complètement de la merde je sais pas combien de fois je vais répéter 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 mais bon oh la la et puis elle nous parlait de de boire un con ça s'appelle la maman thé vert ou bien quoi deuxième astuce un super thé un thé détox même si tu bois tout ça tu bois le jus de citron tu prends ce thé tout ce dé à je sais même plus comment dire le truc là ce thé détox ça pendant un an tu vas même pas perdre un gramme c'est moi qui te le dit détox alors là tu vas éliminer les toxines le gras en deux jours éliminer les toxines le gras voilà et tu finis ta journée par faire 30 abos et tu finis ta journée par faire 30 abos la pure merde les abos déjà ça ne fait pas perdre le poids ça ne fait pas perdre du gras ça ne peut même pas avoir un ventre plat oh la la voilà je suis fatigué avec ce genre de de personnes là ce genre de en plus cette fille là elle se dit attendez en plus cette fille là se dit coach coach sportif vous voyez dans quel monde on aime frère t'es coach sportif tu sais même pas comment avoir un ventre plat qu'est ce que tu fous putain encore une autre là petite routine abdos mais en sp ventre plat voilà un ventre plat donc c'est l'écriture on a la alors Si tu comprends c'est qu'on est pas vraiment tout seul J't'ai pas mal dit quand j't'ai écrit ce message Tu dis à la vie, à la la vie, on s'en reste J'suis comme carré, y'en a plein d'autres qui sont frais Encore une vidéo merdique qui raconte complètement de la merde Déjà pour avoir un ventre plat, c'est pas en faisant des abdos que tu vas avoir un ventre plat Pour avoir un ventre plat, il va falloir perdre du cras C'est tout simple, y'a pas de magie là-dedans, y'a pas du citron, y'a pas de thé détox à prendre Y'a pas d'abdominaux à faire Les abdominaux sont un exercice comme tous les autres Je sais pas comment je vais le répéter Ce n'est pas en faisant des pompes que tu vas perdre le gras que ce sont sur tes pecs Non, ça marche pas comme ça On perd du gras sur l'ensemble du corps Donc des abdos vont juste travailler tes abdos, vont juste muscler tes abdos Mais la couche de gras qu'il y a au-dessus, elle va en aucun cas partir, elle va toujours être là Voilà, si tu fais ça pendant un an, rien du tout mon gars, rien du tout Si t'as un HIIT, tu fais ça, rien du tout non plus, ça ne va pas marcher Essaie plutôt de faire du sport à côté, du HIIT plus précisément qui est très très bien Pas du cardio, je te conseille, puis j'aime pas trop le cardio moi Le HIIT qui est très très bien Et ensuite d'être en déficit de calories, tu vas forcément perdre du poids et avoir un ventre plat C'est tout, y'a pas de magie Voilà Donc là c'est tout, les autres vidéos je vais les laisser pour une deuxième vidéo parce que ça va être trop long Donc voilà un peu Là j'ai juste pris 8 vidéos, on a regardé 8 vidéos ensemble Mais sur TikTok, y'a des milliers et des millions de vidéos qui tournent de jour en jour Qui font croire des choses à certaines personnes alors que c'est complètement fou Ça me fatigue tellement parce que moi je fais que le répéter, toutes ces choses là Je fais que le répéter dans mes vidéos, toutes ces choses par rapport à la perte de poids Par rapport à avoir un ventre plat, les jeux de citrons, tout ça Je le répète mais vu qu'on est pas nombreux, voilà ça crée un problème Au moins si on était nombreux on pourrait propager toute cette vérité là Mais bon, je pense qu'un jour ça va passer On va grossir ensemble, on va partager la vérité Et non, ce genre de bêtises là Dans tous les cas moi vous ne me verrez jamais partager ce genre de conneries là Pour faire croire au genre ouais ça marche Juste parce qu'on m'a payé pour faire ça, non pas du tout Même si on me paye pour faire ça, je veux pas accepter Et si au jour d'aujourd'hui je n'ai jamais fait encore de partenariat Je n'ai jamais fait de partenariat avec certaines personnes, tout ça Ce n'est pas parce que je n'en ai pas reçu C'est tout simplement parce que je ne fais pas de partenariat avec n'importe quoi Si c'est pour faire des partenariats avec des conneries de ce genre là, non Des partenariats avec des handgrip qui vont vous dire Non, il faut que tu dises que ouais ça va te faire sortir l'éveil Non merci, je ne veux pas Je ne veux pas, je ne vais pas mentir à cause de l'argent Moi je ne suis pas comme ça Certes tout le monde aime l'argent mais moi j'ai mes principes en fait Voilà donc c'est comme ça Bref, j'espère que la vidéo vous a plu Si elle vous a plu, les commentaires sont là, n'hésitez pas comme ça je ferai la partie 2 Comme vous avez vu il y a d'autres vidéos, encore pas mal d'autres vidéos là dessus Donc à vous de voir Sinon si vous avez d'autres questions par rapport à ça, par rapport à autre chose N'hésitez pas comme toujours je vous le dis Les commentaires sont faits pour ça Sur ce moment je vous dis à la prochaine vidéo Check Merci à tous Merci à tous